... Bonsoir, bienvenue, bienvenue au Capitole, accompagnée bien évidemment de la Cinémathèque Suisse et ce soir en particulier du Théâtre de Vidy, pour une soirée spéciale, je sais, on le dit souvent, pratiquement toujours, mais cette soirée, elle est vraiment unique, je peux le dire. Unique pour deux raisons. D'un côté parce qu'on va ré-célébrer les 70 ans de notre institution, de la Cinémathèque Suisse, on aime bien faire la fête. Je vous le rappelle, en fait, la Cinémathèque Suisse est née le 3 novembre 1948, donc on a 70 ans, eh bien oui. Mais aussi pour rendre hommage à un grand cinéaste, Jean-Luc Godard, qui est l'un des cinéastes les plus liés à l'histoire de notre institution, et avec un programme spécial que Jean-Luc Godard même a décidé de consacrer à la Cinémathèque Suisse, mais aussi à la ville de Lausanne et à ses institutions culturelles, Théâtre de Vidy en particulier. Je me permets d'ouvrir juste une petite parenthèse. Il y a évidemment beaucoup d'autres cinéastes et artistes qui sont extrêmement liés aussi par des liens d'amitié avec l'équipe de la Cinémathèque, avec notre institution, en particulier avec Frédéric Buach. Et donc je me permets de saluer la présence de Jean-Marie Straub, qui est là, en haut, et qui est venu nous rejoindre ce soir. Bonsoir Jean-Marie, merci d'être là. Applaudissements Alors, vous savez, Jean-Luc Godard a présenté au dernier Festival de Cannes son dernier film, je ne crois pas qu'on peut vraiment l'appeler comme ça, œuvre, ovni, je ne sais pas. Il a présenté au Festival de Cannes, pour lequel il a reçu une palme d'or spéciale. C'était un prix qui, en fait, n'existait pas. Probablement un prix unique qui lui a été décerné, parce qu'effectivement, son œuvre est unique. Et c'est grâce aussi aux liens particuliers qu'il a avec la ville de Lausanne, avec nous, que, comme je vous disais, il a composé, en fait, une programmation qui vous sera présentée dans les prochaines semaines, dans différents lieux, ce soir, évidemment, au Capitole, mais aussi au Casino de Mont-Bénon, à la Cinémathèque, et bien évidemment au Théâtre de Vidi, pour lequel il a décidé et conçu de proposer le livre d'images d'une manière, j'ose dire, différente. Mais pour vous présenter, illustrer ce projet spécial, j'aimerais accueillir chaleureusement Vincent Baudrier, directeur du Théâtre de Vidi, et Fabrice Aragnon, cinéaste, monteur et directeur de la photographie, et bien évidemment, le plus strict collaborateur du maître Godard. Bienvenue. Merci. On commence par quoi ? On commence par le livre d'images à Vidi, je pense. A toi la parole. Bonsoir à tous, bonsoir Kika. Merci de nous inviter de nouveau à la Cinémathèque et de poursuivre cette collaboration régulière entre ces artistes qui voyagent entre le théâtre et le cinéma. La dernière fois, c'était avec Christophe Honoré. Là, c'est effectivement, pour moi, pour nous au Théâtre de Vidi, quelque chose de très important, cette présence de Jean-Luc Godard au théâtre, car je crois que s'il y a un artiste majeur pour le théâtre contemporain, en tout cas un artiste qui est une vraie référence pour les artistes qui inventent le théâtre d'aujourd'hui, c'est Jean-Luc Godard. Sa liberté, son art du montage, son rapport au langage et à l'image, ont nourri toute une génération de jeunes metteurs en scène. Et je crois que ce lien est très fort. Il se trouve que dans ma première vie, j'étais au Festival d'Avignon, et Jean-Luc Godard symbolise aussi l'arrivée d'un nouveau souffle, d'une liberté dans cette édition de 1967, où la première mondiale de la projection de La Chinoise a eu lieu dans la Cour d'honneur du Palais des Papes, lieu très symbolique du théâtre francophone. Donc ensuite, pour raconter ça, j'avais fait, en 2010, on avait célébré un peu la présence de Godard et de La Chinoise et de son nouveau film. On avait fait toute une opération au Festival d'Avignon et ça avait beaucoup marqué les metteurs en scène de théâtre. Et quand Fabrice Aragno et Jean-Luc Godard nous ont contactés pour dire qu'on essaye de trouver, inventer un dispositif pour trouver une autre relation entre le film et le spectateur et que peut-être le théâtre peut être un endroit où on peut inventer quelque chose. C'est vrai que pour nous, ça a raconté quelque chose de ce que le théâtre peut proposer comme endroit de liberté pour inventer une relation entre une œuvre et les spectateurs. Et c'est comme ça qu'est née cette aventure et que depuis plusieurs semaines, Jean-Luc Godard, Fabrice Aragno et Jean-Paul sont en train d'inventer un dispositif pour créer une relation particulière entre le film et les spectateurs. Oui, c'est un film, le livre d'images, c'est un film. Et c'est du cinéma, c'est totalement du cinéma. C'est composé de cinéma et c'est complètement du cinéma. Selon la forme pour recevoir ce film, le film est né d'abord chez Jean-Luc, dans son intérieur, dans son salon ou sa petite salle de montage d'abord, monté en cassette vidéo. Je parle de la vidéo parce que c'est un peu ce qu'on va voir tout à l'heure, mais pas tout à fait. Monté en vidéo avec des images, donc là on parle de livres d'images, des images de l'histoire du cinéma, plein de bouts de séquences de films, de séquences d'actualités d'aujourd'hui aussi, qu'il a repris à la télé. C'est un gros travail de montage, mais qu'il a fait un peu dans sa chambre. Ensuite, on l'a déplacé dans son petit salon au rez-de-chaussée pour commencer un peu à travailler les couleurs sur un écran de télévision, enfin un écran plat, les grands écrans d'aujourd'hui, avec des contrastes forts, des couleurs vives, etc. et des haut-parleurs qui sont détachés de l'écran. Mais c'est totalement du cinéma, de l'image et du son. Il n'y a pas plus de cinéma que ça ? Oui, voilà, oui. Et l'idée était que cela, est-ce qu'on peut transposer ça au cinéma ? Au début, tout au début, on ne pensait pas à Cannes, il n'y avait pas encore le projet de Cannes qui nous est arrivé dessus. Donc c'était l'idée, est-ce qu'on peut déplacer ce petit intérieur, cette chambre de cinéma où on entend à l'extérieur les voitures qui passent, les enfants qui passent dans la cour quand on regarde le film, on entend ça grince au premier étage. Enfin, tout ça fait partie du film, un peu. En tout cas, de la réception. Bref, est-ce qu'on peut déplacer ça dans un autre endroit ? Et on se dit, est-ce qu'on peut amener ça dans une salle de cinéma ? Non. Parce qu'on ne peut pas mettre un écran de télé là. Et puis, moi, j'aurais bien aimé si on peut sortir les haut-parleurs de l'écran et les amener là pour détacher l'image du son. On me dit, dans les salles de cinéma, non, c'est interdit. On ne peut pas toucher les haut-parleurs dans une salle de cinéma. Du coup, on s'est dit, il faut aller dans un endroit où il y a cette liberté là toute simple, ne serait-ce que pour poser un haut-parleur à côté de l'écran. Et bien, ça, c'est un théâtre qui le permet parce que c'est une boîte vide au départ. Donc, c'est né un peu comme ça. Comment est-ce qu'on peut transposer déjà juste son cinéma, son lieu de cinéma, comment lui, il le fait et comment lui, il le ressent ? Parce que beaucoup des films qu'il voit aujourd'hui, il les voit là. Et il reste du cinéma, même s'il s'est vu sur un écran de télé. C'était ça. Et parallèlement, ah, pardon. Et parallèlement, oui, justement, il n'est pas arrivé tout seul à ce film-là. Et pour lui, il y a... Bon, il ne savait pas s'il y avait cinq films ou quatre films. Finalement, il y en a quatre. Mais nous, on en a fait cinq. La Cinémathèque, on est resté les premières discussions où il y en avait cinq. On s'était dit, il y a cinq films et les cinq films forment comme les cinq doigts de la main. Et les cinq forment la main qui est le sixième, le livre d'images. En fait, finalement, non. Ça serait plutôt quatre films. Éloge de l'amour, Notre musique, les deux sont en 35 mm. Ils seront projetés en 35 au cinématographe. C'est pas mal, déjà, le lieu, le cinématographe pour montrer des films de cinéma sur un écran de cinéma projeté sur un écran blanc en 35 avec la technologie du cinéma d'Edison et des Frères Lumière. Donc, Éloge de l'amour, Notre musique en 35, film socialisme, cinéma numérique. Déjà, c'est passé à autre chose. Ensuite, Adieu au langage, cinéma numérique et 3D. Alors là, on est... Bon, voilà. Et avec celui-là, le livre d'images, on ressort du cinéma. On va dans un autre endroit et on le regarde de loin un peu. Un peu comme les images qu'il a triturées aussi à sa manière avec ses appareils vidéo, avec ses bidouilles, des VHS, des vieilles choses. on revoit le cinéma un peu d'un autre endroit, un peu du souvenir ou d'un autre lieu pour avoir un regard extérieur à ça. Et c'est un peu comme le pouce, le livre d'images se voit à l'extérieur. Et dans quelle mesure les histoires du cinéma, après on arrive au moment où ils sont précurseurs, en fait, du livre d'images ? Ouais, ils sont précurseurs de plein de choses, de façon chez Jean-Luc, et à la fois, ils sont un peu la somme de tout parce qu'il y a plein de gens, je pense, qui ont écrit beaucoup de choses, enfin, je sais qu'il y a plein de gens qui ont écrit énormément de choses sur les histoires du cinéma, sur Jean-Luc, sur tout ça. Moi, c'est pas mon cas. Moi, je travaille avec, donc je peux que partager ce que je ressens. J'ai aucun savoir à part mon expérience personnelle. Mais je crois que c'est une oeuvre, je sais pas comment on peut le dire, quelqu'un saurait comment on pourrait dire d'écrire les histoires du cinéma de Jean-Luc Caudard. C'est des histoires de cinéma ? Non, c'est pas juste des histoires. Enfin bon, il n'y a pas des gens ici qui ont écrit un livre, mais en vrai, c'est une ocyclopédie. Enfin, les histoires du cinéma, si on peut commencer à parler de ça, en fait, c'était une commande de Canal+, donc de la télévision, au début des années 90, pour faire, je crois, si je ne me trompe pas, quelqu'un peut m'interrompre, si quelqu'un sait, voulait lui commander, justement, faites-nous une histoire du cinéma. Et puis, alors, il n'a pas fait ce qu'on lui a demandé. Comme souvent. Comme souvent, mais il en fait bien plus, et il en a fait plus, parce que ça lui a pris presque 10 ans, ou 8 ou 9 ans, en tout cas, pour le faire, où il a mis une majuscule, déjà, à histoire, donc ça passe tout de suite à autre chose, et il a mis un S, donc c'est, en parenthèse, donc c'est tout de suite, c'est plus qu'une encyclopédie, c'est une espèce de fresque, c'est une espèce de, enfin, je ne sais pas. Et en fait, il a travaillé sur ça entre la fin des années 80 et les années 90, et puis, c'est à quel moment que vous, vous, parce que je crois que tu y étais aussi, ou pas encore, pas encore, à quel moment il a refait ce montage, donc ces moments choisis, de l'histoire du cinéma ? Ça, c'est un petit, c'est un peu, pas un gag, mais c'est, c'est, donc les histoires du cinéma, c'est huit chapitres, enfin, c'est quatre chapitres en deux parties chacun, quatre A, enfin, un A, un B, un A, deux B, trois A, enfin, quatre A, quatre B, qui font six heures, comme ça, d'images, et aussi une édition livre, qui est faite chez Gallimard, donc c'est vraiment... C'est toujours, qui existe, qui est en vente d'ailleurs à la librairie du théâtre de Vidy, qui est très bien, à la librairie du théâtre de Vidy, ils ont fait un truc incroyable, non mais c'est vrai, mais c'est vrai, c'est, ils ont fait un truc, ils ont fait une recherche de livres autour de Jean-Luc, qui, avec des livres presque introuvables, quoi, enfin, il y a l'image en parole d'Anne-Marie Mierville, qui en a trouvé quelques-uns à vendre, je trouve ça incroyable, quoi, enfin, c'est, bon bref, il y a beaucoup de choses qui, donc vraiment, venez, venez, non, encore une parenthèse, je parle beaucoup tout d'un coup, mais j'ai bu une bière avant, donc ça me donne de l'énergie, non, mais il y a un truc aussi super fort, c'est-à-dire de mélanger les publics, quoi, le public d'Ovidy et le public du cinéma, si pour une fois, ça pouvait se croiser, si le public d'Ovidy allait au cinématographe, si le public du cinématographe allait à Vidy, et puis tout à coup, pouvait se débattre... Je t'ai rassur, Fabrice, ça arrive, ça arrive, oui, c'est bien, non, mais les gens disent, moi, j'ai entendu des gens, même des critiques de cinéma, qui disent, non, mais moi, je vais jamais au théâtre, prévenons un commentage. Non, ça, donc, c'est 8 heures d'images vidéo, c'est tourné en vidéo, il a fait ça en vidéo, avec la technique de la télévision des années 80-90, c'est-à-dire la télé de tube cathodique, la télé 4 tiers, avec une régie vidéo, donc la régie où on peut faire des mélanges, des fondus enchaînés, mélanger deux images l'une sur l'autre pendant longtemps, ou alors jouer sur des transitions avec un rond qui passe vite ou pas, enfin, bref, il a joué avec ses boutons électroniques, pour faire des histoires du cinéma, qui en fait, au principe, les histoires du cinéma sont en 35 mm, mais il en a fait un truc pour la télévision, sur la télévision en 4 tiers. Fin des années 90, Gaumont, il a eu l'idée de faire, de sortir cette collection incroyable de films, au cinéma, parce que c'était pas possible de le montrer au cinéma, vu que c'était de la vidéo, et qu'à l'époque, il n'y avait pas de vidéoprojecteur. Donc, ils en ont fait une copie 35 mm, et c'est ce qu'on va voir ce soir, et ce qui est génial, c'est que la copie, le 35 mm, c'est donc cette technique, d'il y a un siècle, plus d'un siècle, c'est pas la technique de la télévision, mais la technique du cinéma, donc il a passé la télévision 4 tiers, sur du cinéma, pour parler du cinéma, et qu'on voit ici, dans des plus vieilles salles de Suisse. Et incroyablement, on l'a jamais vu en Suisse. Ah c'est pour vrai, parce que ça n'a pas été vraiment distribué, je crois. Je l'atteste. Ah, le Carnot, il n'y a pas une histoire à le Carnot, quelqu'un en a dit tout à l'heure ? Non, pas cette version-là. Pas ça ? Non. Ok, c'est une première, c'est vachement bien, c'est une première, et j'espère que la copie est un petit peu ancienne, un peu poussiéreuse, un peu sale, parce que comme ça, vous allez sentir la matière de la pellicule. Ce qu'on ne voit pas en vidéo, ce qu'on ne voit plus en numérique, où ça c'est terminé, tout est pareil, tout le temps l'élisse. Là, je pense qu'on va entendre du son, vous savez, le son optique qui fait qui... les poussières qui arrivent, les changements de bobines, tout ça. Enfin, ça fait partie de la matière. Enfin, c'est une projection unique pour ça, vous allez voir de la vidéo, mais en 35. Aujourd'hui, on voit l'inverse, on va de la vidéo, du numérique partout, avec des vieux films numérisés, où on ne sent même plus la pellicule dessus, on ne sent plus le son optique, tout est nickel, tout est lisse, tout est botoxé. C'est-à-dire que là, non, vous allez voir la vie là-dedans, enfin, le temps passé, quoi. En fait, tu prépares ton prochain film qui sera en 35 mm. Si, mais j'aimerais bien que l'OFC dise oui, alors que je puisse me payer. Voilà, petit message. Alors, on laisse notre public au moment choisi des histoires du cinéma de Jean-Luc Godard. Je vous rappelle le livre d'images au théâtre de Vidy et 4, 5 films précurseurs du livre d'images dans les prochaines semaines à Montbénon, à la Cinémathèque Suisse. Merci encore. À Vidy, c'est du 16 au 30 novembre, mais ce n'est pas comme au théâtre, on fait plusieurs séances par jour, parce que là, il n'y a pas d'acteur vivant, donc on peut faire plusieurs séances par jour, donc vous venez quand vous voulez. Et comme ça, vous passerez aussi par la librairie pour trouver les bouquins rares sur le maître. Oh, non, franchement. Merci beaucoup Vincent Maudrier, Fabrice Aragnon, je vous souhaite une très bonne projection et à Vidy, par la Cinémathèque. Merci.